« La technologie a trop d'impact sur la planète pour être la solution à la crise du climat. » Let's go ! Un article de Nabil Joachim. « Chaleur humaine. L'idée que l'innovation nous sauvera de l'épuisement des ressources et des changements climatiques est une illusion dangereuse, » prévient l'ingénieur Philippe Bewix, qui appelle à multiplier les démarches low-tech et à privilégier la sobriété. « C'est la conviction de nombreux décideurs. Dans le combat mondial contre le changement climatique, l'innovation technologique est une clé de réussite pour faire baisser nos émissions de gaz à effet de serre. » Pour Philippe Bewix, au contraire, cette fuite en avant des technologiques ne nous sauvera pas. Il est urgent d'imaginer un monde entretenant un autre rapport à l'innovation. Et oui, ça vraiment, je pense que c'est la clé. L'innovation et surtout, viser les low-tech et viser le moins d'extractivisme possible. Ingénieur, il a notamment écrit en 2014 « L'âge des low-tech, vers une civilisation technique soutenable » et vient de publier avec Sophie, Jeannet et Clémence de Selva « La ville stationnaire », un ouvrage consacré à la question de l'étalement urbain. Alors moi, j'ai lu le premier, « L'âge des low-tech ». Je pourrais que je le relise, mais c'est vrai que je l'avais trouvé intéressant. Son intervention à Sinkerview était plutôt cool. En vrai, Philippe Bewix, vous pouvez l'écouter, est plutôt cool. Et là, son dernier ouvrage sur l'urbanisme, je n'ai pas suivi. Mais pour le coup, moi, j'ai lu récemment un livre qui s'appelle « L'œil de l'État » qui parle justement de l'impact de l'urbanisme de Le Corbusier. Et c'est vrai que la question de l'urbanisme, notamment dans l'écologie, est ultra intéressante. Du coup, on va lire des articles sur le sujet prochainement. Donc voilà, c'est vrai qu'à terme, c'est intéressant d'avoir un peu de data là-dessus. Ce diplômé de l'École centrale de Paris est aujourd'hui directeur général de l'AREP, la plus grande agence d'architecture de France. Filiale de la SNCF Gare et Connexion, qui réalise des infrastructures et des projets urbains à l'échelle mondiale. Ah ouais ? C'est incroyable ça ! Dans cet épisode du podcast « Chaleur humaine », diffusé sur le site du Monde le 8 novembre, il explique que davantage de technologies, cela signifie plus de matières premières, plus d'énergie et donc plus d'impact à différents niveaux de la planète. Oui. Et moi, vraiment, c'est ça qui m'agace sur les mecs qui disent « Oui, la technologie va nous sauver. » Mais en fait, pensez l'extractivisme. Et ça, c'est ma tête sur le nucléaire, tu vois. Je ne suis pas du tout contre le nucléaire à propos du danger que ça peut avoir. En vrai, même les déchets, limite ça, je m'en fous. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la question de « D'où vient l'uranium ? » « Est-ce qu'on peut mettre un nucléaire disponible dans tous les pays du monde ? » Etc. Etc. Et en fait, on arrive vite à une impasse. Ce n'est pas possible. Et du coup, il faut bien répondre à ça par une décroissance. Puisqu'on ne peut pas rendre disponible à tout le monde le nucléaire ou les autres formes d'énergie. Face à l'ampleur de la crise climatique, l'idée qu'on trouvera bien une solution, sous-entendu une solution technologique, revient souvent. Qu'il s'agisse de l'hydrogène, de la fusion nucléaire ou de la numérisation, pourquoi ne partagez-vous pas cet espoir ? Ah, du coup, c'est un interview. Un entretien, pardon. « Parce que les technologies ont un impact. Elles consomment des ressources non renouvelables, souvent des ressources métalliques que l'on doit piocher dans la croûte terrestre. » Il y a une texte de René Dumont qui m'a marqué. René Dumont qui disait « Quand dans les pays du Nord, vous prenez de l'acier pour faire des voitures, c'est de l'acier qui est enlevé des pays du Sud pour faire des étables pour les vaches dans les fermes des pays du Sud. » Cette phrase-là, elle est vraiment puissante. « Ah, est-ce qu'on exploite les pays d'Afrique ? » Oula, oui. Quoi, quoi ? Quoi ? L'uranium que dans les pays où il y a des dictatures ? Comment ça ? Non. En vrai, je ne sais même pas. Mais oui, voilà, l'exploitation des pays du Sud, comme d'hab. « Et même si on a à notre disposition des milliers de fois l'énergie nécessaire à l'humanité qui nous tombe sous une forme de soleil, on a besoin de convertisseurs pour capter cette énergie, la transformer en électricité ou la stocker. Et pour cela, on a besoin de beaucoup de métaux. C'était un impensé il y a une dizaine ou une quinzaine d'années. Aujourd'hui, l'Agence internationale de l'énergie, l'organisation de coopération et le développement économique, la Banque mondiale, la Commission européenne, tout le monde reconnaît qu'il va y avoir un incroyable besoin d'extraction de ressources pour nourrir une transition avec beaucoup d'énergie renouvelable et avec le passage électricité de la mobilité. » Et ça, clairement, c'est une aberration. Les voitures électriques, on va en parler du reste demain, les voitures électriques, les panneaux solaires et compagnie. Encore une fois, tu ne peux pas soutenir un monde actuel qui fonctionne comme ça, avec des panneaux solaires et des éoliennes, ce genre de sujet-là. Ce n'est pas possible, en fait. Il n'y a pas assez de ressources. T'inquiète, ils vont trouver la solution en faisant des mines sur la Lune. Mais en fait, oui, mais même ça, je pense qu'il y aura une limite à ça, tu vois. Je ne pense même pas que ça va permettre de... Enfin, pour moi, même s'il y a ce genre de choses, il y a une limite où ces ressources-là vont être disponibles que pour les riches ou un truc comme ça. Je veux dire, même niveau démocratique, ça ne répondra pas à la question, tu vois. C'est pour ça qu'il faut aller plus loin de juste dire... En gros, moi, ma tête là-dessus, c'est que la solution technologique, c'est surtout une solution antidémocratique. Pour moi, c'est vraiment ça, la clé du débat. Cela va créer une tension sur les métaux comme le cuivre, le zinc, le nickel ou des métaux dits plus rares, comme le lithium ou le cobalt, que l'on utilise dans les batteries de lithium-ion pour les véhicules électriques. Donc, cobalt en Congo notamment, où il y a des dingueries qui se passent. La multiplication de ces besoins a évidemment des conséquences en termes énergétiques, climatiques et en termes de biodiversité. Ça ne se voit pas forcément parce que c'est loin de chez nous, mais il va y avoir un besoin de multiplication par 2, 5, 10, 50, selon les scénarios et selon les métaux. Cela crée un défi de déploiement industriel et minier qui est absolument incroyable. Et je peux être en dehors de la Terre, c'est juste notre aberration en vue de nos technologies pour se mouvoir. Ouais, non, mais clairement. Attention avec l'antidémocratie. Bah ouais, mais c'est ça. Mais pour moi, vraiment, la technologie est clairement antidémocratique. Et pourquoi... Non, mais t'es rigole, je sais, Nina, mais il n'y a pas de... Et pourquoi c'est clairement antidémocratique ? La géoingénierie. Il y a des gens qui veulent mettre dans l'atmosphère des particules pour bloquer les rayons du soleil. Comment tu fais pour voter unanimement une action aussi importante ? Tu ne peux pas le faire, en fait. Tu ne peux pas faire un vote pour que tous les citoyens qui vont être impactés par ça puissent dire, décider si oui ou non c'est faisable. Et donc si les gens décident de valider ce genre de choses, ça va être des entreprises privées ou alors des États qui sont liés à des entreprises privées qui vont mettre ce genre de choses. Donc c'est antidémocratique, complètement philanthro-capitaliste, et ça va juste permettre d'enrichir encore un petit groupe de population. Ils veulent surtout réenterrer le CO2 dans le sol pour baisser le réchauffement climatique. Oui, alors ça c'est une des solutions, mais il y a quand même des gens qui veulent pulvériser les trucs. Je sais que c'est une petite minorité, mais quand même. Est-ce que vous partagez l'analyse de l'ingénieur Jean-Marc Jancovici selon qui le clivage d'aujourd'hui n'est plus entre la gauche et la droite, mais entre les gens qui pensent qu'il y a un monde aux ressources infinies et ceux qui pensent qu'on touche les limites physiques de la croissance ? Quel tech éclaté ! Ah oui, c'est intéressant de penser comme ça, mais même ceux qui pensent qu'il y a un monde fini, ils peuvent être fascistes en fait. Donc ouvre tes yeux Jean-Marc Jancovici et fais-toi de la culture politique et comprends que même les plus survivalistes peuvent être des fascistes en fait. Même ceux qui peuvent voir qu'il y a un monde fini peuvent très bien dire « Ouh là là, il y a trop de noirs et d'arabes ici » quoi. Effectivement, la croissance à long terme est une absurdité en tant que telle. « Imaginons que la consommation d'énergie croise de 2% par an. En réalité, on a fait un peu plus de ces dernières décennies. » À l'échelle de l'humanité, ça veut dire un doublement de la consommation tous les 37 ans. Cela s'appelle une exponentielle. Si on multiplie par 2 tous les 37 ans, dans 1000 ans, il faudra avoir multiplié la consommation par 400 millions, 390 millions exactement. Ah ouais ! Jean-Marc a parlé de la gauche roussel. Ouais, je sais, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est une tech un peu dépolitisante quand même quoi. « Et dans 1500 ans, il faudrait avoir la puissance de l'étoile solaire. Pas de ce que le soleil envoie sur Terre, la puissance de l'étoile intégralement. » Donc, les partisans de la fusion nucléaire peuvent nous dire qu'on va trouver un système formidable, mais on ne fera jamais des réacteurs nucléaires de la taille de l'étoile solaire. C'est de la science-fiction. Puis même, désolé, mais moi, il y a moins, il faudra aussi qu'on se pose la question. Est-ce qu'on a besoin de toujours plus ? Encore une fois, gardons en tête qu'à l'heure actuelle, les besoins dans lesquels, entre guillemets, on répond, ce n'est pas des besoins fondamentaux. C'est des besoins capitalistiques pour enrichir une certaine personne. Jean-Covécy, pour rappel, est un actionnaire dans le nucléaire et ce n'est pas un scientifique, c'est un ingénieur qui promet son idéologie. Ouais, après, bon, je suis d'accord et pas d'accord. Malheureusement, sur la tech de Jean-Covécy, en fait, ça m'emmerde de fixer l'idée du nucléaire à Jean-Covécy, ce qui, du coup, n'est pas sa tech à lui. Mais voilà, je ne suis pas forcément d'accord avec cette tech-là. On a déjà découvert et maîtrisé de nouvelles sources d'énergie. Qu'est-ce qui nous empêche de continuer et d'en faire un usage rationnel pour poursuivre une forme de décroissance ? Il y a deux voies pour ça, une voie technologique et une voie économique. Je commence par la voie économique. L'idée est de faire un découplage entre la croissance du PIB, produit d'intérieur brut, d'un côté, et de l'autre, la consommation d'énergie, les émissions de CO2 et la consommation de matière, etc. Il y a aujourd'hui un découplage relatif, c'est-à-dire que le PIB montre un peu plus vite que la consommation d'énergie. Par contre, on n'arrive pas à faire un découplage absolu, une courbe du PIB, qui continuerait à monter. Avec une décroissance d'énergie, de matière et de pollution. Donc ça, c'est logique. Et le fait aussi qu'on ne mette pas en compte les extérités négatives. Après, il faut d'osé, je préfère rester sur le nucléaire que de repartir sur le schiste et tout. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais c'est pour ça que moi, à ce mandat, je ne suis pas du tout sur la question qu'il faut arrêter le nucléaire. C'est-à-dire qu'il faut continuer à mettre de l'argent dans le nucléaire, mais il faut surtout décroître. Il faut absolument qu'on arrête de produire de la merde et qu'on repense notre urbanisme, notre santé, notre médecine, notre alimentation, notre agriculture. En fait, c'est l'ensemble de la société qu'il faut repenser. Et comme ça, tendre vers une décroissance totale, il ne faut pas dire totale, mais très très forte de la consommation. Sur ça, ça a ses limites. On ne ferait jamais un découplage d'un facteur 390 millions. Une voiture qui consomme 390 millions de fois moins d'énergie qu'aujourd'hui, ça ne s'appelle même pas un vélo. C'est très compliqué à faire. Oui, il a raison là-dessus. C'est n'importe quoi, Jean-Claude dit avant tout qu'il faut consommer moins, sinon on va le payer cher. Il dit que le nucléaire peut amortir le choc si on organise, et c'est vrai, les techs de compétition anti-sciences, c'est du même tabac que les antivax. Oui, non, mais moi, je ne le trouve pas anti... Je ne suis pas fan de Jean-Covici, je le trouve un peu casse-couille sur plein de sujets. Mais attention à ne pas non plus lui faire des procès qui ne sont pas honnêtes. Enfin, honnêtes, qui ne sont pas forcément vrais. Après, ce n'est pas le mec qui a le plus d'affect, ce n'est vraiment pas le genre de personne que j'apprécie. L'autre aspect est technologique. Il consiste à dire que cette grande quantité de métaux qu'on va devoir extraire pour nourrir l'installation de panneaux photovoltaïques, d'éoliennes ou... Quoi ? D'éoliennes ? On va pouvoir la recycler, faire de l'économie circulaire. Désolé, j'ai eu un énorme bug. On peut refaire des câbles de cuivre à l'infini en refondant avec quasiment pas de perte. C'est vrai. Mais en réalité, ce discours ne marche pas pour la plupart des métaux. Il y a une trentaine de métaux sur la soixantaine qu'on utilise dans l'ensemble de nos industries qui sont recyclés à l'échelle mondiale de moins de 1%. Ah ça, c'est sa tech à... À... À Philips Bui, il avait déjà sorti chez... Chez Blast. Ce sont des petits métaux des nouvelles technologies, les fameux terres rares, le palladium, le tantal, etc. Dans les objets très technologiques comme les smartphones, on trouve une quarantaine de métaux différents en très petite quantité, quelques milligrammes. Quand ces objets arrivent en fin de vie, ces quelques milligrammes ne représentent pas grand-chose. En fait, là, il faudrait tout un système de gestion de recyclage qui, sous coup, n'est pas très lié à ça, quoi. Enfin, c'est pas qu'il n'est pas lié, c'est qu'il n'est pas assez lucratif, quoi. Les scientifiques du groupe d'experts intergouvernementaux sur l'évolution du climat, le GIEC, le groupe d'experts de l'ONU pour le climat, plaident pour les déplacements massifs de l'éolien, du solaire et de batterie, en plus de la sobriété, pour se débarrasser des énergies fossiles. Vous vous semblez ne pas croire à cette option qui mobilise beaucoup de ressources. Encore une fois, désolé, mais... Si on observe un petit peu les champs, le champ d'éoliennes ou le champ de panneaux solaires, alors c'est soit des champs qu'on met sur des trucs d'agriculteurs en France, donc l'agri-photovoltaïsme, qui pose beaucoup, beaucoup de problèmes par rapport à ces ressources-là, ou alors c'est des champs d'éoliennes qu'on met dans les territoires autochtones au Mexique. Vous voyez, c'est que des trucs comme ça, et du coup, des territoires autochtones, sans leur consentement, on prend leur terre, on fait des champs d'éoliennes, et ça, c'est EDF qui fait ça actuellement. Je ne suis absolument pas contre le solaire ou l'éolien, mais je m'insurge contre le rêve qui consisterait à dire qu'on va pouvoir maintenir notre niveau de consommation et de confort. De mobilité, simplement en remplaçant une couche d'énergie fossile par des solutions d'énergie renouvelable. Si on veut maintenir le niveau de vie à l'occidental, et promettre ce niveau de vie à l'ensemble des pays du monde, le besoin généré en métaux est, à mon avis, très complexe à gérer. Il faut aller chercher plus profondément en consommant plus d'énergie. Il faudra peut-être aller chercher dans les océans, mais cela pose des questions d'impact sur la biodiversité et l'industrialisation de l'océan profond. Et ça, c'est en train d'être voté. Il y a une meuf là, j'ai plus son blase, qui fait beaucoup de posts Instagram, et en vrai de vrai, c'est en train d'être voté, ce genre de choses. Et on avait vu un documentaire sur le... C'était quoi le sujet ? C'était le lithium ? Non, je ne sais plus si c'était quoi, mais c'était un métaux qui allait être extrait dans les mers du Japon. Et en fait, du coup, ça a eu un impact un peu négatif, et du coup, ils ont arrêté. Mais c'est vrai que là, on est de plus en plus en train de vouloir forer les fonds marins. Et il y a une vidéo qui est sortie récemment aussi d'une youtubeuse, pareil, je n'ai plus le blase, je vous le mettrai en description, qui a fait un sujet aussi sur les fonds marins. Il y a des gens qui fantasment sur la Lune ou les astéroïdes, mais globalement, je pense que le niveau d'extraction n'est pas soutenable. L'effort de déploiement industriel lui-même est, à mon avis, difficilement atteignable. C'est Science de Comptoir. Ouais, merci, c'est ça, exactement, Azolia. C'est ça, exactement. Il y a Science de Comptoir qui a fait une vidéo sur les fonds marins. Bien vu. Voilà, quel chat incroyable. Merci beaucoup pour le message. Plus on va faire de la sobriété, de la réduction à la source, des économies d'énergie et de ressources, plus ça sera facile de faire de la transition. Si on veut maintenir l'existant, continuer à tous se balader avec des voitures de 2 tonnes et avec le même niveau de mobilité, là, ça risque d'être très complexe. Voilà. Ça, c'est un peu la tech classique de Jean Covici, Pablo Servine et toute cette tic-lac, toute cette clique-là. Ça, je suis clairement d'accord. Il faut repenser tout ça. Et par exemple, retraite à 60 ans, c'est une lutte écologique. Remettre les transports en commun à fond, c'est une lutte écologique. Modifier complètement notre alimentation, notamment les trucs carnés, c'est une lutte écologique. Modifier les représentations genrées de la consommation de masse, etc. C'est une lutte écologique. Bref, quasiment l'ensemble des luttes sociales sont en fait des luttes écologiques. C'est pour ça qu'au lieu de faire des gros blablas sur « oui, le climat, le climat, le climat », ah non, soyez dans les luttes sociales à fond là-dedans, et en fait, d'office de ce fait-là, vous allez avancer sur les luttes écologiques. Le lithium, c'est un bon sujet. Les Français veulent bien acheter plein de trucs avec les batteries. Par contre, ils cassent des gonades quand on projet de leur faire des mines de lithium chez nous. À un moment, il faut être cohérent. Exactement, Dark Clitter. Mais ça, je pense, tu vois, justement, je pense que les affects que ça va permettre le lithium, ça va vraiment permettre d'ouvrir des affects sur notre moyen de consommation, sur notre aliénation à la consommation, et le fait qu'on va pouvoir justement se développer des discours et des mises en avant, de se dire « ben voilà, vous voulez pas de mines de lithium ? » Eh ben, réfléchissez du coup au fait qu'il faut des transports en commun, qu'il faut des trucs à d'entraînement, etc. Ça va vraiment permettre d'ouvrir une autre voie sur les affects et les discours sociaux. Donc j'ai vraiment, en vrai, presque... Attends, merci Kli, merci Pablo Saline. Ta gueule, vilou, putain. On peut... Je m'emmerde. On peut quand même souligner les bénéfices qu'apporte la technologie dans nos vies. On le voit, par exemple, dans le secteur de la santé, comme pour le cas des vaccins. Mais alors, attends, frérot, il y a une différence entre technologie et les vaccins. En fait, tu peux faire des vaccins sans être forcément en pur extractivisme qui détruit la planète. Tu veux dire qu'on peut plus jouer avec Delring ? Il va falloir faire des choix, oui. Il va falloir faire des choix. Et par exemple, un truc tout con, mais est-ce que... Vraiment, on va faire le B à bas. Est-ce que vous trouvez ça normal qu'on ait des jeux qui soient à plus de 1080p ? Il va falloir se poser des questions. Genre, ça prend de la place dans des disques durs, ça n'a pas un apport plus que ça puissamment, enfin, tu sais, qui apporte vraiment quelque chose qui va révolutionner. Est-ce qu'on a besoin des jeux en 4K ? Je ne suis pas convaincu, tu vois. Et je pense qu'il y a plein de choses comme ça qu'on peut réfléchir. Et en fait, c'est pour ça que tous les concepts de jeux un peu indés, etc., qui se basent beaucoup sur les gameplay, c'est grave intéressant pour un peu développer cette idée-là. Après, moi, je ne suis pas contre. Je pense qu'il faut les deux types de jeux. Mais des fois, c'est bien de réduire aussi un peu. Et je pense qu'on n'a pas forcément besoin des animations en 4K, etc. C'est bien aussi de dire, le 1080, c'est très très bien. On sait faire plus. Maintenant, c'est bien un petit peu de ralentir. Après, ça, il faut en parler démocratiquement. C'est sûr que les gens ne vont pas vouloir accepter ça tout de suite. Alors, du coup, il répond. Oui, il ne faut pas forcément jeter le bébé avec l'eau du bain. L'innovation technologique apporte un certain nombre de bienfaits. La question médicale est intéressante. Quand on veut faire passer en force des technologies comme la 5G, on passe tout de suite du téléchirurgien, des ambulances connectées. Sur les jets privés, on explique que c'est utile pour les transportations cardiaques. L'argument de la médecine, évidemment, c'est la moins contestable de toutes les promesses technologiques. Et ça, c'est réel. Désolé, mais l'argument de la médecine, il est tout le temps mis en avant. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Pour accepter les pires dingueries, tu vois. Et du coup, moi, je veux bien, ok. Alors, du coup, que les jets privés, que pour la médecine. Que la 5G, que pour la médecine. Tu vois, on peut faire les cons à ce niveau-là, quoi. Mais non, Vidou. Le penseur de la technique, Jacques Ellul, disait qu'on entend souvent que la technologie, c'est quelque chose de neutre. Avec un couteau, je peux éplucher des carottes ou je peux assassiner mon voisin. Mais lui disait que la technologie n'est ni positive, ni négative, ni neutre. Elle est toujours ambivalente, toujours à la fois positive et négative. C'est toujours très difficile d'éviter les mésuages par rapport aux bons usages. Et du reste, Ellul, j'ai pris une définition de lui sur l'alénation technologique, pour ceux que ça intéresse. Regardez, vous savez quoi, on pourrait presque la lire. Ah non, on va pas la lire, parce qu'elle est longue. Mais regardez, je vous mets le lien. Il y a un lien avec les définitions. Et Ellul va faire un concept de l'alénation technologique. En fait, ce que vous dites, c'est qu'il faut distinguer en fonction des usages, ce que vous appelez le discernement technologique. Et de façon démocratique, je pense. J'espère qu'ils vont en parler. Cette notion de discernement technologique, ou de techno-discernement, que je trouve très importante, consiste à se dire que, bien sûr, on peut utiliser les technologies. Il faut juste reconnaître qu'elles sont toujours à un impact, parce qu'elles consomment de l'énergie, parce qu'elles consomment de manière inéluctable des ressources qui ne seront pas disponibles pour les générations futures, parce qu'elles abîment la biodiversité. Donc, il faut se poser la question de l'utilité de l'usage de ces technologies. Dans le domaine médical, on peut ne pas le contester. Les volumes d'électronique en jeu à l'hôpital sont très limités par rapport aux objets connectés qui vont équiper les milliards d'utilisateurs. Idem pour le plastique. Je n'ai pas de problème pour les plastiques souples, tout à fait polluants, qui servent de poche de sang. On parle de quelques milliers de tonnes à l'échelle d'un pays, qu'on va savoir gérer, alors qu'à côté de ça, on va avoir des millions de tonnes d'usage de plastique qu'on aurait pu éviter. Et ça, moi, je suis vraiment d'accord avec cette tech-là, de se dire, en fait, la technologie n'est pas un mal en soi, il faut juste la repenser. Et de ce fait-là, si un système de recyclage qui est adapté par rapport aux matières plastiques et polluantes dans la santé ou l'éducation, etc., c'est géré avec un cycle de recyclage, let's go, en fait, on peut y aller les yeux fermés. Le vrag partout, mais pas que dans le biocop. Exactement, le vrag partout, disponible à tous, avec un accès des beaucoup et compagnie. Moi, je disais un truc tout con, par exemple, genre, je trouve ça pas normal qu'il n'y ait pas, genre, que, tu sais, que les mairies, quand tu emménages ou je ne sais pas quoi, on te file, par exemple, une gourde, tu vois. Genre, ça apparaît débile dit comme ça, mais, genre, fournir à une famille une gourde par personne pour que chacun puisse avoir de l'eau. Parce que, mine de rien, une gourde, c'est facilement 30, 40 euros. Quand tu veux une gourde à peu près de bonne qualité, ça permet à tous les enfants ou toutes les personnes, quand ils vont au travail ou je ne sais où, de prendre leur gourde en bouteille et d'avoir ça. Et t'as pas la culpabilisation de dire, ah, bah, tu dois acheter ça, machin. Parce que, mine de rien, 60 balles, ça peut être trois semaines de course, tu vois. Quand t'es en galère, tu vas pas t'acheter une gourde, genre, une gourde. C'est vraiment d'autres chats à fouetter que d'aller acheter une putain de gourde, en fait. Et je pense qu'il faut vraiment mettre en place ce genre de trucs, de fournir aux sociétés, aux populations, des objets utiles et, entre guillemets, décroissants, quoi. Hop là. Tout le monde n'a pas forcément la même appréciation de ce qui est utile ou non. Et l'impact social du renoncement à telle ou telle option technologique n'est pas toujours bien compris. Ouais, compris, je sais pas, mais accepté, en tout cas. En fait, il ne faut surtout pas laisser à des experts le fait de décider que telle technologie ou tel usage sera utile ou non. Oui ! Oh là là, enfin. Enfin un mec lucide. C'est effectivement une question de débat démocratique. Ce n'est pas facile parce que avoir un niveau de débat démocratique de haut de volée n'est pas très simple, surtout sur des sujets aussi complexes. Enfin, un mec lucide sur le sujet. Par exemple, l'éducation nationale, sous prétexte d'éduquer les citoyens du futur au numérique, a décidé de numériser l'enseignement. Pourtant, aucune étude scientifique n'a démontré qu'on apprenait mieux avec un écran plutôt qu'avec un bouquin. C'est même plutôt le contraire. On a numérisé l'école parce que ça fait moderne. Ça, c'est vrai. J'ai entendu... Enfin, c'est vrai. J'en ai entendu souvent parler de cette éclat de dire que c'est vrai, voire même négatif. Aujourd'hui, le métaverse est en train d'arriver et des gens qui travaillent au ministère de l'éducation nationale disent « C'est incroyable, ça va être des opportunités pédagogiques folles » alors qu'on n'a rien testé. Il y a aussi des choses dont on pourrait assez simplement dire que ce n'est pas très utile. Par exemple, le distributeur de croquettes pour chats connecté avec dispositifs de reconnaissance faciale. Alors moi-même, il y a un jour, les gens, j'aimerais... Enfin, ça, en plus, je devais le faire, ce stream-là, mais j'ai pas trouvé de documentaire. Il faudra qu'on... Si, en vrai, il y a un arte-regard. Vous savez quoi ? On pourrait le faire sur un arte-regard ? Du côté marchand qu'il y a autour de la domestication des animaux. Tout le rapport mercantile aux goodies, aux types de croquettes de pâté, aux types de gamelles et compagnie, tout le côté esthétique, etc. Turbo capitaliste et turbo malsain, tout ça, c'est du plastique, du métal et des ressources qui sont pas disponibles pour d'autres gens. Et pareil, je redis la texte de René Dumont qui disait « Les protéines... » Alors, il disait quoi ? Je crois qu'il disait « Les protéines carnées du Nord, c'est des protéines en moins pour les enfants du Sud. » Un truc comme ça. Alors, cette tech-là, elle est turbo-puissante. Le président de la République a accusé les opposants de la 5G à être des amish, favorables au retour à la bougie. Est-ce que votre vision de la technologie est une forme de retour en arrière ? Non. Justement, non. Il ne s'agit pas d'un retour en arrière. Un ancien ministre de l'Agriculture s'était fait étrier quand il avait dit qu'il allait réinventer une agriculture qui soit sans pesticides, sans intrants. Bref, en gros, l'agriculture de nos grands-parents. Il y a eu des levées de boucliers incroyables. Or, justement, une agriculture sans pesticides ou sans intrants, ce n'est pas du tout l'agriculture de nos grands-parents. Parce qu'entre-temps, on a développé la connaissance scientifique, la capacité à lutter contre les invasions avec les systèmes biologiques. On comprend mieux l'interaction entre les sols et les plantes. On va pouvoir faire des complémentaires, des complémentarités et la rotation de culture plus intelligente. Oui ! Et surtout, vraiment, il nous faut absolument un retour à la polyculture. C'est trop important, la polyculture. Toujours le même cancer, les bandeurs de la technologie qui mettent en exergue ce qu'elle a le pire alors qu'on devrait se concentrer sur ce qu'elle offre à minimiser pour les dégâts qu'on fait au monde. Précise, du coup, je comprends pas. Tout n'était pas moins bien avant. Il y a des choses qui ont été gagnées, des choses qui ont été perdues. Dans la question des rapports au temps, des rapports sociaux, dans la question de ce qu'on appelle une vie bonne, dans les questions de spiritualité, tout n'est pas ajouté dans le monde d'avant. Dans l'Antiquité, chez les Grecs, il y avait de la tempérance parmi les vertus cardinales. L'idée que ce n'était pas forcément mieux d'avoir toujours plus. J'aime bien, en vrai, j'aime bien ton nom, cette discussion à Bewex. Il y a aussi les impacts sociaux sur l'emploi de tels changements. Les véhicules les plus vendus, les SUV, sont aussi les plus polluants. Mais si on les interdit demain, on balaye toute une partie du secteur automobile. C'est pour ça qu'il va falloir voter pour ça, prendre des décisions et surtout, enfin, mettre le doigt sur le secteur automobile qui fait des dingueries à chaque fois. Aujourd'hui, on a un déséquilibre parce qu'on a assis notre protection sociale sur le travail humain. Cela fait qu'aujourd'hui, les ressources ne valent à peu près rien. Quand on va arriver dans un magasin avec votre aspirateur pour essayer de le faire réparer, on vous dit que ça va coûter le prix du neuf. Donc, autant le racheter. C'est réel ça. L'économie de la réparation, du réemploi, c'est tout à fait possible. Simplement, il ne faut pas arriver avec une grosse pince pour tout démolir. Il faut avoir des gens qui vont faire de la déconstruction précautionneuse et ça, c'est potentiellement plus cher. du reste, en parlant de ça, il y a, donc hier, Aurélien, il disait Dell, mais je crois qu'il y a aussi LG. En tout cas, Microsoft aussi fait ça. Il y a de plus en plus d'entreprises qui font des objets avec moins de vis, etc., le plus de connectiques qui se clipsent. En vrai, c'est bien parce qu'on va être de plus en plus axés sur de la réparabilité, des petits objets qui vont être, entre guillemets, pas standardisés, mais utilisables dans différents produits. En vrai, on est en train d'évoluer sur ces questions-là. C'est dommage que ça soit encore capitaliste, mais on avance. Il n'y a pas une charte qui les oblige. Peut-être que ça a été voté, ouais, je ne sais pas. Il me semble qu'Apple ne peut plus avoir de batterie soudée sur les iPhones. Ouais, c'est possible qu'il y ait un vote européen et que du coup, ça a changé. J'avoue, je n'ai pas l'information là. On a une découverte qui permet de consommer moins et de les faire en minimisant l'empreinte carbone, mais on est pollué par les start-upers qui le font pour nous faire consommer plus. C'est ce que je voulais dire. Ah oui, d'accord, je n'avais pas capté. Oui, je suis d'accord avec toi. Des clips, je ne vois pas en quoi c'est mieux. Les vis, ça se remplace, ça se démonte quand ça casse. Parce qu'en gros, les clips, ça permet justement de ne pas... Si tu veux, en gros, à Zolaria, le problème, c'est que les vis, tu as plein de types de tournevis différents, tu as plein de vis différentes et du coup, tu as plein de matériaux à modifier et du coup, il faut plein de tournevis, plein de vis différentes, plein de trucs comme ça. En gros, l'idée, c'est de virer tout ça. Voilà, les vis propriétaires, exactement. L'idée, c'est de virer tout ça, d'avoir que des clips et du coup, c'est qu'après, c'est au réparateur d'être minutieux et juste de déclipser et de faire attention, tu vois. Dernier vote européen sur le sujet, c'est obliger Apple à passer sur un chargeur UBS-BC. Dernier casse-cu sur le sujet. Exactement, Syromatic, ouais. Je ne suis pas du tout convaincu. Bah, à voir, à voir, ouais. Mais tu vois, c'est vrai que si tu ne connais pas, je ne sais pas si tu es déjà tombé sur ça, mais par exemple, quand tu modifies un objet et que tu tombes sur les clés en étoile, là, où la paire de clés coûte genre 20 balles, je te jure que tu aurais péter un plomb, tu vois. Alors que putain, vous mettez une BTR et cassez pas les couilles, tu vois. On a monté pas mal l'électronique, les clips, c'est l'horreur. Ouais, après, je comprends, je suis d'accord avec toi là-dessus. Et peut-être que c'est aussi, peut-être qu'ils vont mettre en place des nouveaux clips qui sont moins casse-couilles, tu vois. Je pense qu'il y a tout un système. Parce que vraiment, mate les vidéos de Microsoft, les dernières, on regardera après quand on a un peu le sujet. Je te promets que ce n'est pas du tout les mêmes clips qu'avant. C'est vraiment des clips très très simples où tu lèves la languette et ça se défait, quoi. Il y a des vidéos de Dell et des vidéos de LG qui font ça et il y a Inforia qui a partagé ça. On finit l'article et puis vous me remettez un petit ping et puis on va checker ça après, avant de dormir. Mais il ne s'agit pas de cela. La question du chômage et de l'emploi, c'est souvent notre critère d'évaluation de l'action d'un gouvernement. Absolument. Qu'est-ce qui terrorise de tout gouvernement ? C'est la destruction potentielle d'emplois et la crise d'environnement qui va avec. Et la crise sociale qui va avec, pardon. Aucun gouvernement ne va prendre des décisions qui mèneront à la guerre civile parce qu'on aura un chômage massif. Simplement, l'argument de l'emploi, je le trouve un peu gênant. On vit dans un monde de destruction créatrice chumpeterienne où l'innovation vient rendre certains emplois obsolètes, caduques ou on mute vers d'autres emplois créés par l'innovation. Oui, c'est ça. Et en gros, l'idée, c'est surtout qu'on détruit pour créer, quoi. Pour simplifier à gros traits, on passe des mineurs de charbon aux développeurs de Métaverse. Mais quand il s'agit de dire qu'il y a certains secteurs où il va falloir adapter parce qu'ils ne sont pas plus tenables, plus acceptables d'un point de vue climatique, du point de vue des ressources, là, on répond que c'est impossible parce qu'il faut préserver des emplois. On glorifie l'innovation technologique et ce n'est pas grave si elle détruit les emplois. Et à côté de ça, il faudrait être à deux pieds sur le terrain, pardon, deux pieds sur le frein pour tout changement lié à la question environnementale. Oui, je suis clairement d'accord avec ça. Sony a lâché l'affaire des formats propriétaires foireux il y a quelques années mais Apple a fait les résistances et une pure marque de bourgeois. Et c'est bien en vrai, c'est en train de changer, c'est cool. J'insiste un peu sur la question des SUV. Pour moi, c'est l'exemple parfait du fait qu'on ne vit pas dans une économie tirée par le consommateur. Ah oui, je suis clairement d'accord avec ça. C'est une légende économique de dire qu'à travers mes achats, je vais créer une défilière. on vit dans une économie poussée. Si je veux une petite voiture qui pèse 700 kg et qui est 150 km d'autonomie, eh bien, elle n'est pas disponible, elle n'existe pas. Oui ! Là, il a raison, vraiment, ce mensonge de dire oui, je vote avec mon portefeuille. C'est bon, niquez-vous. Donc, je vais aller dans le panel de ce qu'on va me proposer. Et effectivement, il y a eu une inflation du poids des voitures. Certains aspects sont réglementaires mais c'est essentiellement parce que la marge sur les grosses voitures est plus importante que sur les petites. Il y a eu de tels gains de productivité dans l'industrie automobile qu'aujourd'hui, si vous vouliez acheter un équivalent à une voiture de 1980, elle ne vaudrait vraiment rien. Donc, pour lutter contre la déflation et la perte de chiffre d'affaires, il a fallu faire de l'enrichissement technologique des voitures. Ah oui, un peu comme tout le discours autour de on ne crée pas des innovations technologiques, on crée juste des besoins esthétiques. Par exemple, les iPhones, tu vois. Entre l'iPhone 8, 9 et 10, en vrai, il n'y a quasiment pas d'évolution, c'est juste des ajouts esthétiques qui ont fait que l'iPhone avait entre guillemets une plus-value. Mais en soi, il n'y avait quasiment pas d'évolution, tu vois. Ce n'est pas l'industrie qui peut prendre la décision, me semble utile, de réclamer une réglementation pour faire des voitures plus petites. C'est la puissance publique qui doit siffler la fin de la partie ou donner la règle du jeu. Oui, voilà, et du coup, démocratiquement. Vous plaidez pour ce qu'on appelle les low-tech, des technologies de petite échelle, peu gourmandes en énergie, facilement réparables, adaptables. Concrètement, comment cela peut-il se traduire ? J'aime bien parler de démarche low-tech plutôt que de dire qu'un objet est low-tech ou pas. Je prends souvent l'exemple du vélo. On pourrait dire que c'est un objet low-tech par excellence. Vous pouvez être très autonome, presque le réparer vous-même, ça consomme très peu de ressources, ça peut durer peut-être un siècle si vous changez quelques pièces détachées. En même temps, les vélos sont enchâssés dans un système de production qui lui est très high-tech. Vous fabriquez un câble de frein, un dérailleur, une chaîne. Ouais, j'ai un TikTok sur le sujet. Ça, je suis clairement d'accord avec cette position dans l'idée, c'est la démarche qu'est low-tech et pas l'objet. J'aime beaucoup cette réflexion. Ce que vous dites, c'est qu'il faut appliquer cette démarche low-tech à tous les pans de l'activité économique de la société et de la société. Ça veut dire qu'il faut orienter l'innovation des produits et des services vers une réelle économie des ressources, une réelle économie d'énergie et lutter contre l'effet rebond. Tous les produits sont de plus en plus efficaces. C'est même un facteur de compétitivité pour les entreprises, surtout aujourd'hui, quand l'énergie est de plus en plus chère. Faire le même produit en consommant moins d'énergie. Toutes les entreprises sont d'accord. Il n'y a pas de souci avec ça. Simplement, arrivé à ce point-là, le produit est moins cher, plus efficace et donc on va le consommer plus. Il faut être capable d'avoir des logiques non pas de solutions techniques mais des solutions sociotechniques, c'est-à-dire qui embarquent les usages et les consommateurs. Ah, j'aime bien cette tech-là, de réfléchir à tout ça. Il y a un terme comme ça aussi, il y a les verrous socio-économiques ou les verrous sociaux qui parlent de ça justement. Tu penses quoi d'avoir un vélo électrique pour être futur-proof, vélo normal, plus batterie à vélo ou électrique massif en guise d'alternative à une voiture pour un moyen trajet ? En vrai, à l'heure actuelle, oui, c'est très très bien un vélo électrique. Moi, je trouve que c'est une bonne alternative mais c'est le système dans lequel les vélos sont construits qui sont pouraves. Mais oui, bien sûr que 100%, il vaut mieux avoir un vélo ou un scooter qu'une voiture électrique, évidemment. Mais bon, si vous rénovez thermiquement une maison sans l'accompagner d'une évolution des usages, vous allez juste avoir un logement plus efficace que consommer presque autant d'énergie. Qui va consommer presque autant d'énergie. Est-ce que ce n'est pas là qu'intervient la question de la sobriété ? Pas seulement celles des gestes individuels mais d'un niveau plus collectif. C'est même pas du tout celles des gestes individuels presque. Oui, c'est vrai, on peut par exemple passer à la voiture électrique. Très bien, mais quel type de voiture électrique ? Celle d'automne ou celle de 700 kg ? Ou alors le vélo électrique comme dit Vilou ? Une qui roule à 1000 km ou une qui roule à 150 km ? Pour la première, on aura besoin de 15 fois plus de lithium ou de cobalt. Et puis, et peut-être faut-il ne déployer que la moitié de ces voitures et l'autre moitié ce sera plutôt des vélos électriques. Ah bah voilà, c'est en connexion. On pourrait aller même plus loin, poser la question du nombre de kilomètres, aller vers une logique de démobilité. Pourquoi habitons à plus loin de son travail ? Pourquoi faut-il faire de plus en plus de kilomètres pour déposer les enfants à l'école de musique pour aller passer à une radio pour aller voir un spectacle ? Un spécialiste, pardon. Ce sont ces questions d'aménagement du territoire. Voilà. Et ça répond à ta question, Yandré, qui dit c'est impossible pour nous en campagne. Bah justement, il faut remettre les trains dans les différents villages, etc. Désolé, mais moi à l'époque, quand j'allais chez mes grands-parents, il y avait un train entre chaque village. Et du coup, tu pouvais aller entre chaque village en train. Donc t'avais pas besoin de voiture, parce que vraiment t'allais entre chaque village en train, et s'il fallait vraiment aller dans un endroit précis, tu prenais le bus ou le car, tu vois. Donc non, il faut juste réadapter les territoires avec des transports en commun et puis surtout ramener aussi dans la campagne les petits commerçants, les médecins, les pharmacies, les crèches, etc. C'est un peu l'idée que vous défendez dans votre dernier ouvrage, la ville stationnaire. Vous allez à rebours de l'idée de la smart city. Mais à quoi pourrait-on rassembler une ville qui serait dans une démarche low-tech ? Aujourd'hui, l'organisation du territoire fait qu'on est obligé de mettre deux logements neufs en chantier quand on a un habitant de plus à cause de la décohabitation, à cause de la métropolisation. Ah ouais ? Ah mais oui, si, c'est vrai qu'on en a déjà parlé de ça en plus. En fait, on construit beaucoup de neufs et en même temps, on crée du vacant, on crée des logements sous-occupés. Mais ça, c'est aussi, toute cette question de famille nucléaire, aussi, on s'est explosé dans une individualité ultra puissante et c'est pour ça que les retours en colocation, les retours en famille nombreuse, tout ce genre de discours, il ne faut pas les négliger, il ne faut pas les pointer du doigt, il ne faut pas les négliger. C'est des discours qui sont importants et en fait, il y a un peu des discours en mode, oui, mais quand tu as plus de 40 ans, être en coloc, etc., ah non, c'est peut-être intéressant de vivre en coloc plus âgé, je pense que c'est toute une forme de vie à repenser, à remanier et à développer. Je ne pense pas que c'est forcément une question d'âge, la colocation, c'est aussi qu'on n'a pas pensé et développé la manière d'habiter en colocation ou avec une famille nombreuse sur vraiment dans le long terme en fait. Tout ça, ça nous a été plus ou moins dépossédé, notamment avec l'exode rural, et ça serait intéressant de la repenser, de la re-questionner. Il y a 3 millions de logements vacants en France et 8 millions de logements sous-occupés dans la définition de l'INSEE. Si on remplissait tout ça, on pourrait loger 12 millions de personnes en plus sans construire un mètre carré. Ah ouais... Et pourtant, on explique qu'il faut mettre 500 logements en chantier chaque année et qu'on n'en a pas assez. Ah, c'est une dinguerie ! Est-ce qu'il ne faut pas réinvestir plutôt les bourgs, les villages, les villes moyennes et les sous-préfectures où existe tout ce parc vacant ? Tout ce patrimoine qu'on va pouvoir réinvestir ? Oui ! La question du régionalisme, les gens, c'est important. Qu'est-ce qui pourrait générer une démarche plus rationnelle dans l'utilisation des matériaux, des ressources et de l'énergie ? Si on regarde le rôle de la puissance publique, la question de la réglementation et des normes est indispensable. Il ne s'agit pas forcément d'interdire parce que ça réveille de vieux fantômes de l'écologie hyperdicide qui suscite des levées de boucliers. Mais il y a des choses aujourd'hui qui sont interdites, d'autres qui sont autorisées et on peut faire bouger ça à travers un débat démocratique. Le deuxième levier, c'est le levier fiscal. Si demain, on veut pouvoir aller vers un monde de la réparation, de la maintenance, il faut avoir une fiscalité qui s'adapte de manière progressive en donnant de la visibilité aux entreprises sans prendre à la gorge les gens qui ont un chauffage ou fioul ou qui habitent loin de leur boulot. Oui, ça c'est vraiment le B.A.B. ne pas taper sur les individus, je vous en supplie. Ah, je ne suis pas breton, frérot. Désolé. Ça signifie avoir une fiscalité des ressources du carbone mais alléger la fiscalité sur le travail. Tout le monde pourra voir son salaire net augmenter. Par contre, les choses moins environnementales coûteraient plus chères à acheter. Encore une fois, ça je suis d'accord mais il faut que ça soit disponible à tout le monde. Ensuite, on a tout le millefeuille territorial qui va de la commune jusqu'à la région. Ah, let's go, oui ! Là, on a le pouvoir prescriptif, la puissance publique achète beaucoup de choses, des bâtiments, des voitures, des ordinateurs, des services. À travers les cahiers des charges, on peut favoriser les filières de réemploi, les cantines bio, etc. Oui, ça je pense que c'est ultra important. Et puis, il y a le mécanisme de soutien à l'innovation. Est-ce qu'on est seulement fasciné par les licornes dans l'intelligence artificielle, la blockchain, les NFT, ou bien également dans la réparation de vélos, les ateliers, les ressourceries, recycleries, les expérimentations en agroécologie ? Voilà, d'où le fait que la science n'est pas neutre. Vous avez un regard assez critique sur l'usage qu'on a de la technologie. Vous avez écrit un livre titré « Le bonheur était pour demain ». Qu'est-ce qui vous donne de l'espoir ? Je ne l'ai pas lu ce bouquin, je l'ai en attente mais c'est vrai que je ne l'ai toujours pas lu. Paradoxalement, ce qui est intéressant, c'est que les humains peuvent s'adapter rapidement à des nouvelles situations, plus qu'on ne le croit. Les chercheurs parlent par exemple de l'amnésie environnementale. La génération qui arrive ne verra pas beaucoup de papillons mais finalement, elle ne se rend pas compte parce qu'elle n'en a pas connu. Le monde de mon grand-père qui était bourré de papillons. Les références culturelles évoluent. Prenons l'exemple du chauffage. Il y a 30 ans ou 40 ans, chez moi, il faisait 17 degrés dans la vieille maison que j'habitais à l'époque. Aujourd'hui, le référentiel s'est décalé et on est à 21 degrés ou 22. On rame un peu pour dire que les gens devront revenir à 18 ou 19 degrés. Ce qui me donne de l'espoir, c'est que cette adaptation peut aller dans les deux sens. En fait, l'être humain est extrêmement adaptable. Let's go ! En fait, c'était une interview de Philip B. Wicks par Nabil Joachim. Je ne m'as même pas lire ça, mais c'était intéressant en vrai. J'ai bien aimé. C'était grave, cool. Après, on a déjà lu pas mal de B. Wicks. Donc, pour ceux qui connaissent